Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Donc, on va parler des pervers narcissiques. Est-ce que c'est un terme que vous connaissez ? Oui, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Tout le monde est pervers narcissique. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis tout le monde d'ailleurs ? Non, parce que tout le monde t'entend. Il a ça, il est pervers narcissique. Voilà quoi. C'est ça que je veux te dire. Sauf que j'ai l'impression que c'est un terme qu'on emploie, mais n'importe comment. Parce que tu as tué ça, donc tu es forcément pervers narcissique. Tu as ça, donc imaginez qu'il y en a certains qui traitent de pervers narcissique rien que pour une insulte. Donc ça veut dire que si tout le monde, sachant que pratiquement, je crois que personne, à ma connaissance, tout le monde dans sa vie a fait une insulte, donc pour les gens, on est des pervers narcissiques. C'est ridicule. Il y en a qui sont pervers. Il y en a qui, souvent des pervers narcissiques, c'est dans les couples, dans les amis, entre amis, tout ce que vous voulez, tout ça. Mais je rassure, je ne vais pas faire comme font certaines personnes, que ce soit sur Facebook et sur YouTube, qui font au moins 100 vidéos, 200 vidéos sur les pervers narcissiques. Est-ce que vous avez un voisin pervers narcissique ? Qu'est-ce que c'est un pervers narcissique dans un couple ? Il y en a qui font des tonnes et des tonnes de vidéos. Je pense que vraiment, tu en as vu, je ne sais pas combien. Des tonnes et des tonnes sur les pervers narcissiques, à un moment, c'est lourd, parce que je me suis dit, mais attends, c'est plus où on en est, il y en a tellement que ça devient plus crédible, à force. Tu veux dire ? Oui, ils emploient le terme pervers narcissique comme il y a quelques temps en arrière, même quelques années en arrière, pour dire qu'une personne était homosexuelle, tout le monde disait qu'il était pédé. Quel rapport avec l'homosexualité, s'il te plaît ? C'est parce que tout le monde mettait les homosexuels et tout ça, dans la même catégorie, ils disaient tous qu'il était pédé. Alors pédé, j'ai déjà tous mis le mot, s'il te plaît. Oui, mais voilà, tout le monde disait ça. Après, on a... Comment dire ? Tu compares les pervers narcissiques avec l'homosexualité, maintenant. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on mette ça dans une généralité. Tandis que maintenant, les... Et moi, toi ? Non, non, tu débrouilles. Les mentalités ont changé et ils ont bien compris qu'être pédé, c'était pas être homosexuel. Mais oublie le sujet, je crois que t'es hors sujet. T'es hors sujet, Michel. Moi, je sais où je vais. Oui, mais là, t'es hors sujet. Il y en a que maintenant, l'évolution a changé, que les pédés, c'est les homosexuels, et les pédés, c'est les pédérales. Non, mais t'es vraiment... Non, mais t'es hors sujet, Michel. Là, tu te rends même pas compte, là, tu dérives totalement, là. Non, mais moi, je sais où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on dit pervers narcissique pour tout le monde et n'importe qui, alors que par la suite, on apprendra que pervers narcissique, c'est totalement autre chose. Alors déjà, dans ce cas, je vais te formuler la question. Est-ce que c'est qu'un pervers narcissique ? Alors, pour ce qui est du narcissisme, je sais que ça... Vous connaissez les définitions de pervers et de narcissique, vous les deux dissociez ? Vous les connaissez, les définitions ? Un pervers, c'est quelqu'un qui... Comment dirais-je ? Qui fait ça continuellement et qui a que ça en tronche. Et le narcissisme, ça vient de Narcisse. Et ça date de... Donc, c'est très 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 vieux. Narcisse était une personne qui était amoureuse de son propre reflet. Et c'est ça qui l'a tuée. Alors, moi, j'ai définition exacte. De pervers, c'est quelqu'un qui se plaît à faire le mal ou à l'encourager. Et narcissique, c'est l'estime de soi qui s'équilibre dans celle d'autrui, qu'une confiance en soi excessive, je précise, confinant à l'égocentrisme, c'est-à-dire non compensé par une considération d'autrui désintéressé. Et sachez qu'en psychiatrie, parce qu'il y a aussi un terme psychiatrique, ça figure à titre classificatoire dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que tu le savais, ça, Valant, que le narcissisme est une pathologie psychiatrique ? Bien sûr. Et si vous mélangez les deux, donc pervers, narcissique, et là, c'est une définition médicale que je vous dis, c'est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Et en faisant du mal. Et en plus, en faisant du mal, mais du mal de chez du mal. C'est ça, en fait, le pervers narcissique. Par contre, en termes médicales, c'est pas pervers narcissique. Il y a un autre nom. Ah ouais ? Eh bien non, parce qu'en termes cliniques, parce que c'est un autre nom, ça s'appelle pas perversion narcissique. Ça s'appelle « Troubles de la personnalité narcissique ». Est-ce que vous vous étiez au courant ? Non. Tu n'étais pas au courant, maman ? Tu ne l'as jamais vu, ça ? Troubles de la personnalité, je n'ai jamais entendu. Non, les troubles de la personnalité, tu en as 50 000. Oui, mais là, c'est « Troubles de la personnalité narcissique ». Ça, c'est le terme clinique. Je ne savais pas. Le trouble de la personnalité, ça, je l'ai déjà entendu. Voilà. Alors, je vous précise que le trouble de la personnalité narcissique se remarque par un fort besoin d'attention et d'admiration, ainsi qu'un manque d'empathie. Et si l'amour propre est un peu d'ambition, sont nécessaires pour avancer dans la vie. Ne pas assumer ses responsabilités et faire passer ses besoins toujours avant ceux des autres provoque souvent une souffrance dans l'entourage. Et en reconnaissant les signes révélateurs de cette pathologie mentale, vous pourrez prendre les mesures nécessaires pour vous protéger et si possible, venir en aide aux partenaires, collègues, proches, amis, concernés, etc. N'importe qui. Vous n'étiez pas au courant de ce terme-là ? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup pervers narcissiques et pourtant, c'est un trouble de la personnalité. Le terme trouble de personnalité, ça, je l'ai déjà entendu maintes et maintes fois. Alors, sachez que je vais vous apprendre quelque chose. Là, ce sont des termes cliniques que je vous apprends. Ce ne sont pas des termes qu'on entend dans les YouTube, tout ça, parce qu'on entend tellement de définitions, 4 milliards de définitions sur les pervers narcissiques. Et là, c'est vraiment le terme psychique, médical que je vous donne, qui est officiel. Alors, d'abord, sachez que les narcissistes dominent la conversation. Est-ce que vous savez ça ? Oui, parce que c'est leur façon à eux de se dire, c'est moi, je d'abord, moi d'abord, je m'aime, moi. C'est ça. Et après, s'il reste de la place pour les autres, peut-être. C'est ça. Sachez qu'ils aiment parler d'eux-mêmes, de leurs exploits, et arrangent parfois la vérité en exagérant leurs exploits. Ils donnent des conseils même quand personne ne leur en demande et s'ils se sentent supérieurs aux autres. Et rien ne les frustre plus que l'attente. Et ils estiment que leurs besoins doivent être considérés comme une priorité par leur entourage, voire par toute la société. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire ? Tout à fait. Maman, tu rejoins aussi ? Oui, oui, oui. Ça te parle un petit peu mieux ou pas, alors ? Oui, 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 oui. Est-ce que... Alors, autre chose, il y a aussi le mot ambition. Sachez que vouloir avancer dans sa carrière ou dans sa vie privée est tout à fait naturel. Jusque-là, on suit. Mais sachez que les narcissistes sont beaucoup plus ambitieux que le reste de la population. Et ça, c'est... Donc, en fait, ils ont tendance à croire qu'ils font partie d'une élite qui ne mérite que le meilleur et qu'un avenir radieux les attend. Et pour eux, les personnes sont soit des gagnants, soit des perdants, et il va de soi qu'ils ne s'entourent que des premiers. Évidemment. Là, c'est des narcissistes. Ils ne s'entourent que des gagnants. Évidemment. Donc, ils n'aiment pas tout ce qui est défaitiste, tout ce qui est... Tout ce qui... Ça me rappelle quelqu'un, ça. Et en étant eux, les premiers, d'ailleurs. Alors, ça, évidemment, grand mot qui ressent souvent la manipulation. Malgré leurs caractéristiques décrites plus haut, les narcissiques sont parfois difficiles à identifier car ils savent charmer leur entourage. Ils arrivent à faire sentir les autres importants, mais à la moindre critique à leur rencontre, tout est détruit. Ça y est. Et ils ne supportent pas, en fait, de recevoir un jugement et ont tendance à profiter de leurs talents et de manipulateurs pour obtenir ce dont ils ont envie ou besoin. En cause, par exemple, expliquent des spécialistes, c'est un manque d'empathie profond. C'est les spécialistes qui disent ça. C'est pas moi qui le dis. Tout ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des spécialistes. Je précise bien là-dessus. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Maman, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Est-ce que tu es d'accord ? Oui, 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 tout à fait. J'écoute là ce que tu dis. Pour l'instant, on t'écoute. Quatrième point, c'est aussi sur la rancune. Malgré une confiance en soi très apparente, les narcissiques ne sont pas indifférents au regard des autres. C'est pourquoi, dès les premiers signes de désapprobation, ils se sentent attaqués personnellement. Cette blessure va provoquer beaucoup de colère, de la rancune et, dans certains cas, une envie de vengeance. Ça me rappelle quelqu'un, ça ? Cette situation problématique est agrémentée par le fait que les narcissiques refusent d'être tenus pour responsables de leurs erreurs ou de leurs mauvais comportements et tendance à accuser les autres à leur place. Alors, là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la rancune. Est-ce que le fait d'être en colère, c'est être pervers narcissique ? Est-ce que le fait d'avoir une colère noire, parce que moi, ça m'est souvent arrivé, je vous le dis franchement sur Facebook, ça m'est souvent arrivé d'avoir une colère noire quand je suis frustré, quand je suis tout ça, de jeter ma colère, par exemple, sur Facebook, en disant ce que vous... Limite, je suis violent, des fois, quand je dis violent, dans le sens verbal, pas physique. Des fois, j'insulte, des fois, je dis ce que je pense, dire ce que je dis, ce que je pense. Est-ce que le fait d'être très en colère, c'est être pervers narcissique ? Non, c'est juste manifester ton mécontentement un peu plus fort, mais c'est juste une manifestation de ton mécontentement, c'est tout. Mais est-ce que leur... Donc en gros, il n'y a aucun problème d'être en colère, il n'y a aucun... Non, non, ça arrive à tout le monde d'être en colère. Et la rancune ? Il y a différents degrés de colère. Après, même chose pour la rancune, parce que rancunier, il n'y a pas de honte d'être en rancunier, et si c'est justifié derrière d'être en rancunier, c'est quand les gens poussent trop loin avec vous, ou quand ça va trop trop loin, forcément on peut être rancunier. Ça ne veut pas dire qu'on est pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est quand on est trop sur soi, qu'on se croit supérieur à tout, on se croit au-delà de tout, on se croit... Vous voyez ce que je veux dire ? On est au-delà de... En fait, il se croit supérieur même au-dessus de tout le monde. Il croit tout connaître, il croit tout... Comment vous dire ? Il croit tout... C'est lui le meilleur, c'est... C'est ça, voilà, c'est ça. Il s'imagine, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est moi le meilleur, c'est moi le parfait. Ça me rappelle quelqu'un aussi, il y a des années, quand à la radio, ça ne se rappelle pas quelqu'un ça, maman ? Ah ben si, mais... Dans la famille, par hasard ? Ah ben bien sûr, mais bien sûr. Je vais pas... Mais bien sûr, je pense qu'à cette personne, moi. Donc, ça te... Il y a quelque chose... Rancunier. Bien sûr. Oui, ça fait partie. Inventer, s'inventer une vie... Attends, il y a des personnes comme ça, je ne sais pas s'il est perverse, narcissique, s'il est psychopathe, sociopathe, j'en sais rien, mais voilà, le cliché là que tu me donnes, c'est... Voilà, de l'ambition par contre, de l'ambition, il n'en a pas. Il a des rêves qui n'aboutissent pas, il ne fait que rêver, et il s'invente une vie, ça c'est certain, il n'a pas assez de sa minable vie, il faut qu'il s'invente une en parallèle. Par contre, ambition, il n'en a pas. Alors tu vois, tu m'as cité le nom d'ambition, il n'en a pas. Alors c'est pour ça, je te dis, est-ce qu'il est perverse ? Ambition, si, parce que... Il n'en a pas. Non, il n'en a pas, mais il se croit au-dessus des... Oui, mais ce n'est pas de l'ambition, ça. De l'ambition, c'est faire des projets, arriver toujours à aller plus loin. Bon, mais lui, il va à l'envers plutôt que d'avancer. Est-ce que tu peux raconter ? Il est dans son monde qui s'est créé, dans une vie qui s'est faite, et il prend les gens à témoin de ses mensonges, parce qu'en plus, il est mytho. Il prend... Moi, il m'a pris en... Comment ça s'appelle en... Excusez-moi, mais j'avais un message en même temps. Il m'a pris en... La personne, cette personne, me prenait témoin, témoin, de ses mensonges, en me disant, tu te rappelles quand j'ai fait ci, quand j'ai fait là, quand j'étais ci ? Bon, au début, oui. Au début, parce que comme je savais que ça allait partir en eau de boudin, je disais oui. Mais puis un jour, j'en ai eu marre. Je lui dis, bon, mais stop, on arrête là. Tu n'as jamais été ci, tu n'as jamais été là. Là, il faut arrêter, quoi, parce que... C'est comme par exemple... Dire qu'il est dangereux, oui, il est dangereux. Là, tu l'as vécu, parce que tu as énormément... Tu peux leur raconter ton histoire à un moment. Ce que tu as vécu sur Facebook est une horreur. Tu as subi ça combien de temps, s'il te plaît ? Ah, mais j'ai vécu ça pendant 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas. Sur Facebook, 20 ans ? Ah, non, sur Facebook, je pensais que ce que j'ai raconté sur « L'oiseau sans patte ». Oui, voilà. Mais est-ce que tu as vécu avec lui, là ? Tout ce qui te fait subir sur Facebook, toute la haine qui t'a mis sur la... Tout ce qui t'a mis sur tes horreurs. Tu as vécu ça combien de temps ? Ça a duré 2, 3 ans, ce truc, dans ce genre-là ? Hein ? Ça a duré plus que ça ? Je l'ai vécu à peu près, parce que c'était par épisode. Je l'ai vécu bien 15 ans. Si on met bout à bout les périodes où il m'a démonté entre 15 et 20 ans, quoi. Les menaces de mort sur Facebook. Mais voilà, au plein jour, je vais te mettre un 30-30 sur la tête. Tu vas mourir dans mes bras. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un 30-30. Je ne sais même pas s'il le s'est mis. C'est le calibre, en fait. Voilà. Et puis, mais des choses horribles, quoi. Ce qui est incroyable, déjà, il s'invente une vie. Il a été jaloux, parce que je me souviens, quand j'avais commencé sur BDC One à l'époque, 2 suites et 7000, alors je n'ai rien demandé, comme par hasard, et tout ça. Et deux fils, quand je l'ai vu, il s'est croyé supérieur, en fait. Oui, alors qu'il n'a rien fait de sa vie. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Il n'a jamais accompli tout ce qu'il nous a fait croire. Il n'a jamais réalisé tout ce qu'il nous a bassiné sur Facebook et tout. Et il se permet, lui, sur Facebook, de donner des leçons de morale. Je suis ci, je suis meilleur, j'ai une meilleure voix, j'ai une meilleure vie, j'ai fait 13 ans de, je ne sais pas quoi, je ne vais pas tout citer, parce qu'il va se reconnaître automatiquement. Bon, mais je pense que s'il écoute, il s'est déjà reconnu. Mais enfin, bon, c'est aminable, quoi, c'est aminable. Et le pire, c'est qu'on l'a vu sur YouTube. Il s'est permis de donner des commentaires en dessous des... Alors, tu me confirmes vraiment, s'il te plaît, parce qu'on l'a vu. Il s'est permis de faire des commentaires sous YouTube par rapport au sujet des pervers narcissiques. Ouais. Parce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il y a des femmes qui... Il y a des femmes qui m'ont fait du mal. C'est à cause des femmes que j'étais en prison. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien ci, je n'ai rien là. Oui, mais le problème, si jamais il a raté de sa vie, il a raté de sa vie, c'est à cause de moi. S'il est allé en prison, c'est à cause d'une autre. S'il a des problèmes de ci, c'est à cause de quelqu'un d'autre. S'il a des problèmes d'autre chose, c'est la faute de son père. Ce n'est jamais de sa faute. C'est une personne qui ne s'est jamais remise en question. Jamais. Il faut toujours quelqu'un en ligne de mire pour dire que c'est de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Mais avant, comme je lui avais dit, avant de regarder ma vie que j'assume, qui n'est pas un long fleuve tranquille, mais je l'assume, regarde la tienne. Et tu n'as jamais fait ce que j'ai fait, la moitié de ce que j'ai fait. J'ai fait des conneries. Bon, il en fait plus que moi. Là-dessus, il n'y a pas de thème. Mais tu ne feras déjà reconnaître tes torts. Moi, je les reconnais. Et lui, il ne l'a jamais fait. Et donc, il est tout petit. Et vu l'âge qu'il a aujourd'hui, plus ça va aller, plus il va être dans cette merde-là. Et toujours, 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 toujours démonter les gens. Et jusqu'à menace de mort, effectivement, je confirme, tu en as subi combien de fois ? Combien de fois tu as subi ça ? Oh, les menaces de mort. J'ai même vu des cadavres sur Facebook. Comment ça s'appelle ? Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Attends deux secondes. Tu as des problèmes de soins. Ça y est, j'ai même vu des cadavres sur Facebook me représentant, en disant, alors, là, c'était un cadavre, avec les yeux qui ressortaient, avec la bouche grande ouverte, qui était complètement en, comment ça s'appelle, en état de décomposition, et dire que c'était moi. Et dire que c'était moi. C'est horrible, ça. Moi, j'en ai vu beaucoup aussi, moi, sur Facebook, parce qu'on a beaucoup, c'est ignoble. Le pire, c'est qu'il n'assume même pas. Il n'assume même pas. Et en plus, le pire, attendez, c'est pire que ça, vraiment, parce que non seulement il n'assume pas, et en plus, il se dit victime. Non, non, mais, ah oui, alors, attends. Il se dit victime, en plus. Le problème, c'est qu'il n'assume pas. Et moi, j'étais restée en sous-marin un petit peu sur un groupe de débilos qu'il avait. J'étais restée. Et quand j'ai vu le cadavre, ça fait un an, un an, c'était pour Noël. J'ai vu le cadavre, alors là, je suis sortie de mes gongs, je me suis fait passer pour ce que je n'y étais pas, je me suis fait passer pour un avocat. Je lui ai dit, mais votre mère, elle est morte. Je me suis dit, comme ça, il va me foutre la paix. C'est comme ça qu'il m'a recontacté. Je te l'ai expliqué à cause de cette histoire, d'ailleurs. J'ai dit, votre mère, elle est morte. Je me suis dit, ils vont peut-être arrêter comme ça. Mais non, alors, il a découvert petit à petit que c'était moi. Alors là, je ne te parle pas que j'ai sorti mon langage des poissonnières du marché. T'as l'euro de te défendre. Je me suis vraiment, parce que ça faisait des années que je subissais, et bien, monsieur a été déporté plainte contre moi. Parce que, par rapport à quoi ? Pour quel sujet ? Parce que je me défendais, et je me défendais comme je pouvais après tant d'années. Je me suis défendue. Bon, c'est vrai que je l'ai insulté. C'est vrai, mais attends, ça nous me disait. J'ai accepté ça pendant des années. Et bien, il a été porté plainte contre moi. Mais vraiment, il y a une différence entre insulter et menacer de mort. Ah ouais, ouais, ouais. À ma connaissance, t'as insulté. Insulter, c'est moche. C'est moche, tout ce qu'on veut. Il t'a menacé de mort. Et il se permet de porter plainte après toutes les horreurs qu'il a dit sur le public, sur Facebook, sur toi. Je suis pour menace de mort et tout. Et il se permet, il se croit tellement au-dessus de tout. Il se dit, ma mère, c'est rien, j'ai le droit d'insulter. Mais par contre, elle n'a pas le droit de faire ça, donc je porte plainte. Alors, il était arrivé, il avait fait des captures d'écran. Le gendarme, il m'a dit, vous reconnaissez ? Je lui dis, bien sûr que je reconnais. Bien sûr que je reconnais. Que j'ai dit ça, ça et ça, il n'a pas inventé. Bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit, monsieur. Et ça fait combien d'années ? Je lui ai dit, il y a quelques années, vous faites des recherches. Il m'avait menacé de mort. J'habitais à Portes à l'époque. Je mettais un meuble le soir. J'étais seule. Je mettais un meuble le soir derrière ma porte tellement que j'avais peur. J'avais peur. Et là, les menaces de mort, elles avaient été entendues par la gendarmerie, étant donné qu'il les avait laissées sur mon répondeur. Donc, ça partait directement au tribunal. Il risquait la prison, là. Bon, j'ai dit, j'avais honte, tu vois, parce que j'ai dit, c'est quand même… Bon, je ne vais pas porter… J'ai été retirée, ma plainte. D'accord. J'ai été la retirée. Ça, c'était ta plus grosse erreur, tu le sais très bien. On en a parlé de ça. Ça, c'était ta plus… Tu n'aurais pas dû. Après, bon, et c'est comme ça qu'il a repris le dessus sur toi. Tu t'es dit, comme tu as été faible, tu as enlevé ta plainte, tu t'es dit, ben, c'est bon. Ça lui fait, quelque part, limite gain de cause. Et du coup, il a continué l'emprise sur toi. Oui, non, mais même que la plainte a été enlevée comme c'est pour menace de mort, elle est restée au tribunal. Je tiens à te le signaler. Il y a eu des suites ou pas ? Il y a eu des suites ou pas ? Lui, il paraît que ma plainte, il n'a pas été condamné pour ça. Il a été condamné sur violence sur une femme. Il paraît que, dans son pédigré, il y avait ma plainte. Il n'a pas morflé pour ça. Mais ils l'ont sorti. Il avait menacé sa mère de mort. Et qu'est-ce que je veux te dire ? Mais là, la gendarmerie, bon, ben, voilà, ils ont dit, donc, j'ai signé, j'ai reconnu, j'ai eu des papiers du tribunal comme quoi ça n'y a pas de suite. Mais les gendarmes m'ont dit, si vous le voyez arriver, vous nous appelez de suite et on vient le chercher. Parce que moi, j'ai raconté tout ce qu'il m'avait fait. Et sans plainte, et puis j'ai des témoins, j'ai des témoins. J'ai encore des plaintes de captures d'écran sur mon ordinateur. Et les gendarmes m'ont dit, si vous le voyez pointer le nez chez vous, vous nous appelez, il est embarqué. Alors, revenons sur le sujet. Le terme de perversion narcissique a été utilisé pour la première fois en 1986. C'est pas si loin que ça, en fait, finalement. Et qui définissait cette pathologie comme la propension active du sujet à nourrir son propre narcissisme aux dépens de celui d'autrui. Alors, le trouble de la personnalité narcissique entre dans la classification des troubles de la personnalité décrit dans le DSM 4. Voilà. Dans le manuel diagnostique des statistiques des troubles mentaux, si vous préférez. Donc, ça appartient au groupe B, qui dit des troubles dramatiques, émotionnels ou erratiques. Voilà. Comme ça, je vous apprends quelque chose. Le trouble de la personnalité narcissique se caractérise par un besoin excessif d'être adulé et une forte tendance à la mégalomanie et à l'égocentrisme. En outre, le passion narcissique montre un faible degré d'empathie vis-à-vis d'autrui. En règle générale, les symptômes de ce type de perturbation apparaissent à l'âge adulte. Apparemment, les enfants ne seraient pas touchés. Soi-disant. La tendance à vouloir satisfaire ses désirs et de ses besoins en dépend des autres et donc à utiliser autrui à ses propres fins. Un pervers narcissique présente donc une personnalité marquée à la fois par un narcissisme exacerbé et des traits de perversion morale. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Non. Non, ça va. Jusque-là, vous suivez. Alors, j'ai 10 signes qui peuvent vous alerter que c'est un pervers narcissique. Donc ça, maman, je sais que tu l'as vu. Premier signe qui peut vous alerter, c'est que le pervers narcissique est un séducteur hors pair. J'explique. Ça veut dire qu'il sait vous séduire. Il sait vous dire ce qui vous plaît et ce que vous voulez entendre. Dans une relation amoureuse, il est l'homme idéal, le super parfait en fait, le prince charmant, attentionné et qui vous comble, jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se révèle odieux. Jusque-là, vous suivez. Ensuite, il y a le côté double visage. Le pervers narcissique, il choisit une cible. Il la séduit, puis lui rend la vie infernale. Mais de l'extérieur, rien ne paraît, car il reste adorable avec les autres. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime, qui est souvent considéré comme folle, dépressive, voire paranoïaque. Ça, maman, ça, je sais ce que tu veux. Ça, tu l'as vécu, ça. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, d'ailleurs, parce que je raconterai mon histoire après. En gros, le pervers devient victime. En gros, c'est ça, si vous préférez. Et c'est souvent ça. Je ne sais pas si tu remarques aussi sur YouTube. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes qui reviennent sans cesse. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours les mêmes personnes qui mettent des messages depuis des mois, des années. C'est toujours les mêmes, les mêmes, les mêmes, qui se disent victime, victime, victime. Et en fait, finalement, je me pose des questions si le pervers ne se cache pas derrière une victime. Parce que c'est bizarre. Il y a des commentaires vraiment louches, des fois, sur YouTube. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ça, parce que tu en as lu aussi, maman, des choses. Ouais, 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 ouais. Ensuite, il y a l'utilisation de la violence. Alors, elle est partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes en public, permanentes, et toujours en finesse, mais pas en privé. De la violence verbale à la violence psychologique permanente, ça, ça me parle beaucoup, ce que je suis en train de vous dire. Le manipulateur franchit parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité. Voilà. Ça me parle beaucoup. Alors, moi, physique, j'ai pas eu de problème. Mais alors, psychologique, depuis trois ans... T'as eu ta dose. J'ai ma dose. Permanent, permanent, en public, quoi. Permanent. Et c'est que ça, public, public, public. J'en parlerai à la fin, je vais pas casser le sujet en plein milieu. Quatrième point, c'est isoler et diviser pour mieux régner. Ça, ça me parle aussi. Pour être parfaitement sûr que la victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu tous les liens qui unissent la victime à ses proches. Sa propre famille est parfois même retournée contre elle, et l'isolement est total. C'est exactement ce que je vis depuis trois ans aussi. Parce que qu'est-ce qu'elle fait ? Ma mère, qu'elle connaît pas, je peux en parler ou pas, maman ? Oui, oui, bien sûr. Je peux en parler un tout petit peu, on va commencer à en parler. Oui, oui, un petit peu, tu peux, tu peux. Je vais en parler un petit peu. J'en ai déjà parlé, déjà, dans une émission précédente, le 6 mai 2018. Vous savez qu'il y a eu des soucis avec une ancienne intervenante, qui se nomme Ève, je peux le dire, et qui s'estime victime en me traitant de pervers narcissique. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quel droit, je ne sais pas sous quel nom. Sous peine parce que je lui ai envoyé des mails et des textos, que je lui ai insulté et que je lui ai fait du chantage. Je lui ai pas fait de chantage, je lui ai donné des avertissements, parce qu'elle n'arrêtait pas publiquement tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui ça continue. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait trois ans que ça dure, n'est-ce pas maman, tu peux le dire. Tous les jours, tous les jours. Et publiquement en plus, en me disant, je suis ici, je suis ici, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma mère, à un moment, n'en pouvait plus. Elle lui a contacté. Eh bien, elle a bloqué. Et à côté, elle se permet de parler de ma mère en public sur YouTube. Je lui ai dit, attends, mais de quel droit elle parle de ma mère ? Elle ne connaît même pas, elle juge ma mère. Ma mère se fait traiter de mouton en public. Je me suis dit, attends, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce délire ? Je me suis dit, mais attends, mais de quel droit elle se permet de juger des personnes qu'elle n'a jamais côtoyées, jamais parlées ? Parce que ma mère me connaît, elle me connaît à ma connaissance mieux que Ève pour dire si j'en suis un ou si j'en suis pas un pervers. C'est ici qu'à ma connaissance. Sauf que Ève, apparemment, connaît mieux ma mère. C'est un petit peu ça sur YouTube, si tu préfères. Apparemment, je n'ai jamais rencontré Ève. Elle me connaît mieux que tout le monde, chose qu'il faut. Même jusqu'au-dessus de ma mère en se disant « Je connais mieux, je sais ce qui est, je sais ce qui est ici, je sais ce qui est là. » Et à côté, « Ma mère, tu es un mouton, tu ne sais pas qui je suis. » Mais c'est d'une nullité absolue, quoi. Elle n'est même pas capable de parler avec toi. Elle n'est même pas capable de s'y de là. Et à côté, on est une victime et tout ça. Alors, il y a une chose qu'il va falloir aussi résoudre entre nous, parce que maintenant qu'on est en radio, tout ça, tous les deux, elle dit souvent en public qu'on s'est fâchés dans le passé. Est-ce que c'est faux, cette histoire, maman ? Par rapport à l'association. Est-ce que par rapport à l'association, on s'est fâchés ? Oui. Beaucoup de fois et sévèrement. Oui. Tu te souviens de l'histoire de 2014. Oui, oui, oui. Non, j'ai oublié de te dire, parce qu'elle se sert beaucoup de cette histoire, comme quoi je te fais passer pour une je ne sais pas quoi, ici et là, mais en public, des choses qu'elle ne connaît pas. Donc, il y a des fâcheries, oui et non. Ça ne veut pas dire qu'elle doit se servir de notre histoire, qu'elle ne connaît pas, si je peux me permettre. Elle n'était pas là en 2014 pour juger. Elle ne connaît pas l'histoire de notre association à cette époque-là pour se permettre de juger comme elle fait en public sur YouTube. Bref. Maman, si tu as des choses à dire là-dessus, tu as le droit de te défendre, parce qu'elle parle beaucoup de choses. De toute façon, je vais te dire une chose. Dans quelle famille, il n'y a pas des petits règlements de compte comme on a eu, qui n'étaient pas méchants ? Ça a été loin quand même. Si, si, ça a été loin quand même. C'était assez hard, parce que comme je dis à ton frère, bon, pour autre chose, on est des sanguins. Comme je dis à Frédie, attention, pas aux perverses. Je dis à Frédie, c'est vrai qu'on s'emporte très vite parce que nous sommes des sanguins, mais nous ne sommes pas méchants. Non ? Mais est-ce que le fait d'être sanguin, ça fait de nous des pervers narcissiques ? On est des coques. Non, mais tu sais, Pépère dit que nous sommes des coques. Ah, oui, ben oui, mais est-ce que ça… Je rejoins ton argument. Est-ce que le fait d'être sanguin et comme ça, ça fait de nous des pervers narcissiques ? Bien sûr que non. Nous sommes des gens… Eh, Pépère, tais-toi. Nous sommes des gens qui sont… Oui, nous sommes des gens qui sont sur la défensive en permanence, parce que surtout quand tu vois des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on explose, mais c'est légitime. C'est tout le monde. Bon, t'as des gens qui peuvent se libérer en permanence. Nous, on va garder, on va garder justement pour ne pas faire de mal. Et puis un jour, ça explose. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on est méchant ou pervers narcissique, quoi. Le pervers narcissique, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est pas parce que… Je vois pas où est en quoi se fâcher, c'est être au-dessus de tout le monde. Mais bien sûr que non, mais c'est dans toutes les familles qu'il y a. Tu l'écoutes. Alors, si nous… Écoute-moi, Sandy, je vais te dire… Voilà. Si nous, nous sommes des perverses narcissiques parce qu'on s'était… Selon Ève, attention, selon elle. Oui, oui, selon Ève. Nous étions des perverses narcissiques parce que nous nous sommes engueulés entre nous et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Alors, elle qui s'engueule avec les voisins, avec ses parents, avec son ex-mari, et j'en passe… Demain, ça sera son chat et son poisson. Et ces gens-là, ce sont des perverses narcissiques pour elle. Non, mais demain, elle va se disputer avec son chat, ça sera un perverses narcissiques, il n'y a pas de souci. Ah oui, non, mais elle, tout le monde… Elle, elle a un lit carrément à côté d'elle. Et en plus, elle est mytho parce qu'elle s'avante une vie, elle aussi, parce qu'elle se dit fiancée avec qui ? Avec le vent ? Oui, 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 oui. Mais tu vois, pour moi, cette gonzesse, elle n'est pas perverse narcissique parce qu'elle n'a pas d'ambition, elle est simplement cinglée. Ah si, elle a une ambition. Elle a un pet au tasque. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi parce qu'elle a quand même une ambition, c'est de me détruire. Parce que… Oui, mais elle n'a pas d'ambition de se sortir les doigts du cul pour aller bosser, pour essayer de faire de sa vie quelque chose de mieux. Sa vie à elle, c'est de prendre des gens et de les massacrer verbalement ou par écrit sur Facebook. Pour moi, ce n'est pas de l'ambition. Et puis, ça serait bien qu'au bout de trois ans, qu'elle change un petit peu de disque. Elle ne tourne pas la page, elle ne pense pas à autre chose. On est en pleine crise. Excusez-moi, il y a pire que ça dans la vie, si je peux me permettre. On vit une crise sanitaire immonde en ce moment. On vit une horreur absurde. Tout ce qu'elle a à penser de ses journées, c'est les pervers narcissiques. Non mais attends quoi. Elle est pire que les morpions, quand elle s'accroche, c'est bon. Elle y est et elle y reste. Non mais pourquoi elle n'est pas perverse narcissique ? Elle est cinglée. Pour moi, c'est une sociopathe. Je l'ai dit aujourd'hui. Elle a un gros problème, ça c'est certain. Mais ce n'est pas une perverse narcissique. De toute façon, on n'est pas psy pour la juger. Déjà, nous, on n'a pas nous à dire. Alors, si je peux me permettre, moi, personnellement, on n'a pas le droit, nous, personnellement, de qualifier quelqu'un de pervers narcissique parce que nous ne sommes pas médecins pour qualifier quelqu'un de pervers narcissique. Les seules personnes, pour moi, qui ont le droit de qualifier autrui de pervers narcissique, c'est un psy et un médecin ou un psychiatre. C'est la seule personne qui a le droit de juger autrui par rapport à sa pathologie mentale. D'accord. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a. Mais pour agir de la sorte, et si jamais elle nous entend, il faut quand même lui dire que ça nous fait bien rigoler. À la longue, on rigole parce qu'il y a les voisins, il y a l'ex-mari, il y a ci, il y a là. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. À un moment donné, on en rigole. Elle est d'un ridicule, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas permis d'être aussi bête. Bon, elle a un pet au casque, ça, c'est certain. Elle est touchée, ça, c'est certain. Voilà. Tu sais, maman, je te plains, à partir de ce soir, tu viens de lui dire, tu viens de lui dire en direct, elle a un pet au casque, c'est bon. À partir de là, tu es pervers narcissique parce que tu viens de lui dire en direct qu'elle a un pet au casque. Ah, ben, écoute... Tu connais comment ça fonctionne ? Non, mais si elle veut que je sois perverse, narcissique, allez, vas-y, donne-t'en à cœur, joie à ma pauvre fille. Moi, ça ne me dérange pas. Ça me fait rire, ces écrits. Ça me fait rire. Moi, personnellement, ce n'est pas drôle pour ceux qui le vivent, par contre. Je le dis franchement. Il faut quand même lui dire que je te vois en sous-marin. Je ne te regarde pas tous les jours parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est toujours le même truc. Mais de temps en temps, allez, une fois par semaine ou une fois tous les dix jours, je regarde et je me fends bien la pêche. Mais si je peux me permettre, ce n'est pas drôle pour ceux qui le vivent, vraiment. Je le dis franchement parce que c'est dur. À la longue. Oui, mais elle, on ne parle pas forcément d'elle parce que ce n'est pas drôle si on vit avec un pervers narcissique. Mais après, le problème, c'est une question qu'on s'est posée aussi le 25 novembre parce qu'on a un tout petit peu parlé. C'est comment on peut détecter un pervers narcissique ? Comme tu as dit, ça me dit qu'on ne peut pas à notre niveau, à nous. On ne peut pas. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous, on ne sait pas. On peut se dire que cette personne a un problème. Voilà, mais c'est tout. On ne peut pas détecter qu'il est ici, qu'il est là. Il n'y a aucun signe ? À part ce que je suis en train de vous dire, là, quelque part ? Oui, mais attends. Tu sais, il y a tellement de maladies mentales et qui se ressemblent et qui ont juste un petit truc qui diffère avec l'autre maladie mentale qu'on en perd notre la peine. Tu comprends ? Je te fais une petite parenthèse parce que derrière, vous entendez un petit bruit bizarre chez ma mère. C'est sa chienne. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'égorgement en direct. Dommage. Tout va bien. Il n'y a pas d'abattage. Tout va bien. La petite chienne va bien. C'est la bigoudie qui parle. Voilà, c'est la bigoudie qui souhaite s'exprimer. Je crois qu'elle est en colère aussi contre les pervers narcissiques. Je crois qu'elle voulait s'exprimer en direct. Je pense que c'est ça. Je ne l'ai jamais entendu autant s'exprimer en ce moment. Je continue sur les signes des pervers narcissiques. Ils ont aussi l'attrait immense pour l'argent. Ils ont aussi l'attrait immense pour l'argent. Sachez qu'on considère souvent les pervers narcissiques comme des maniaques de l'argent. A juste titre, car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, ils s'octroient largement les revenus de sa victime afin de la contrôler davantage. Jusqu'à, vous me suivez. Après, il y a aussi l'histoire des phases de l'une demi. Alors ça, je ne sais pas si c'est important d'en parler tellement que c'est un peu... On parle aussi de faire tomber les victimes dans ses filets. Et ah oui, souvent, le pervers narcissique dit rarement pardon. Il ne s'excuse, il s'excuse rarement aussi. Dans le sens où il fait des bêtises, il ne le reconnaît pas. Ça veut dire, dans le sens où, au lieu d'admettre ses torts, je suis victime, c'est la faute de l'autre. En gros, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et en plus, non seulement... Et en plus, attends, je n'ai pas fini. Parce que non seulement il se dit victime, mais en plus, il en rajoute. Il en rajoute des caisses. Je suis victime de pervers narcissiques, parce que si, parce que là... Et en plus, en grossissant des choses qui n'existent même pas, en plus... Donc, ça nous fait rappeler deux personnes d'un coup, là. Sur ce coup-là. Je suis victime. Il m'a fait... En gros, par exemple, moi, elle en fait des caisses, parce que je lui ai envoyé des textos. Je me souviens de cette histoire. Je lui ai dit... Parce que moi, comme me dit ma mère, je suis un sanguin. Je dis des choses comme... Et puis moi, je ne suis pas les chus. Je ne suis pas les chibottes sur les bords, non plus. Je dis ce que je pense. Oui, mais quelquefois, même quelquefois, on a des paroles qui dépassent la pensée, et après, on s'en mord les doigts. Bien sûr. Parce qu'on est comme ça, mais on n'est pas des méchants. Nous ne sommes pas des méchants. Bien sûr. Mais après, disons que quand on nous pousse, forcément, à un moment, on ne se retient plus, quoi. Forcément. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, à force d'en rajouter, d'en rajouter... À un moment, on craque. On n'en peut plus, quoi. Nerveusement, on n'en peut plus. Forcément, j'en suis arrivé aux insultes. Et ça, je l'admets complètement en public, et je l'ai insulté par testo. Mais pourquoi ? Parce qu'à force, à force, à force, à force, à force, à la langue, tous les jours, et s'il est là, j'en pouvais plus. J'ai craqué. Et bien, je l'ai insulté, et je vais éclairer là-dessus, je l'assume. J'assume de l'avoir insulté, mais elle, par contre, n'assume pas ce qu'elle m'a fait, en retour. Elle n'assume pas tout ce qu'elle me fait supporter depuis trois ans. Elle, elle revendique, elle m'interrompe qu'elle est victime, et qu'elle se permet de raconter ma vie privée, parce que c'est ça qui est encore plus grave. Raconter ma vie privée, alors qu'elle ne me connaît pas. Elle ne me connaît même pas en vrai, j'ai même été témoin, tout ça. Donc, comme elle est victime, elle s'octroie le droit de raconter ma vie privée en public. De quel droit ? En supposant que je suis pervers narcissique, mais pour moi, elle suppose être pervers narcissique pour camoufler, elle, son personnage, en fait. Dans le sens où, c'est la victime perverse, en fait, si vous préférez. Dans le sens où, je suis victime, mais comme ça, ça me permettra de cacher qui je suis réellement. Et comme ça, je cache ma vraie personnalité, en me faisant un personnage par une victime, en octroyant tout le droit. C'est ça qui est encore plus pervers, finalement. Elle est là, la perversion. Pour moi, elle est là, cette perversion. C'est être pervers et à côté, jouer sur la victime en camouflant leur personnalité. C'est moche. Non, elle n'est pas perverse, elle est con. Il y en a un qui est comme ça. C'est une pauvre causette. Point barre, voilà, c'est tout. C'est une pauvre fille. Oui, mais pourquoi tu dis une pauvre causette ? C'est une pauvre causette. Parce qu'elle a un pète au casque, c'est tout. Parce que, voilà, elle est branlée du cerveau, puis c'est tout. Tu ne vas pas m'amortir. Parce que déjà, j'essaye d'être le plus soft possible. Mais alors, tu as bien dit tout à l'heure, Sandy, on dit qu'on n'est pas des professionnels pour juger son état mental. On ne sait pas. Bon, on peut dire qu'elle en a. Ça, c'est certain. Pour agir comme ça depuis trois ans, ne pas lâcher le morceau. Et puis, bon, c'est toi. Après, c'est les voisins, comme je dis. Après, c'est l'ex-mari. Et puis, voilà. Non, mais c'est… Voilà, elle en a un pète, quoi. T'as oublié ses parents aussi. Moi, ce que j'ai eu les boules, c'est quand elle a… Le seul truc, parce que je te dis, maintenant, elle me fait rigoler, cette pauvre fille. C'est quand elle a parlé de l'association. Là, j'étais prête à lui répondre avec mon faux profil. Pourquoi l'association ? Il n'est pas un faux profil. Mais pourquoi ? J'ai failli lui répondre. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, elle va me bloquer une fois par semaine. Je ne rigolerai pas. Ce serait dommage. Et c'est quand elle a parlé de ça et quand elle s'est permise de dire qu'il y avait un pédophile au sein de l'association, qui est vrai, mais vous ne le saviez pas. On ne le saviez pas. Et même nous, à cette époque-là, on ne savait pas encore. On l'a su récemment. Non, tu ne le savais pas. Tu l'as appris avant le 10 septembre. En fin novembre. En fin novembre, on l'a appris officiellement. On l'a appris en fin novembre. Alors, elle, elle a dû voir sa boule de douce. de cristal, parce que ça fait déjà quelque temps qu'elle l'a dit. Et puis, elle t'a balancé ça comme ça. Imagine-toi de secondes que Lionel aurait été innocent. Comment cette personne se permet de dire des choses comme ça sur Facebook ? Comment elle se permet ? Elle se permet, mais de quel droit elle se permet de salir l'association ? Ce qui est encore plus dégueulasse, c'est qu'elle s'octroie le droit de juger n'importe qui. Elle va loin quand elle salit les gens. Elle va jusqu'à salir la santé des gens. Elle va jusqu'à salir... J'ai vu, j'ai vu. Je ne sais pas si tu as vu quand elle parle de l'obésité. Oui, je l'ai vu. C'est ignoble. C'est d'une ignoble incroyable. Quand elle parle de psychologie mentale, c'est ignoble. Dis-toi bien une chose, Sandi. Que l'obésité, ton problème, tu sais que tu vas le régler. Bon, ça, l'autre, elle ne le sait pas. Mais ça, ça se soigne. Que la fauderie à son niveau, à elle, c'est un cas désespéré. Ça ne se soigne pas. Je ne peux pas faire mieux. Je peux continuer le sujet, alors. Je ne peux pas dire plus sur ce qu'elle vient de dire. On continue sur les signes. Sachez que le pervers narcissique est dénué d'empathie. Ça me rappelle quelqu'un, ça aussi. Le trait de caractère, ou plutôt cette perversion de la personnalité, est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire car il ne l'aime pas. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à l'avoir dans la détresse. Ça me rappelle quelqu'un aussi. Ah, ça te rappelle quelqu'un. Tu veux raconter les mêmes choses de ton côté, cette fois ? Non, mais ça me rappelle quelqu'un. Ah ! Mais chez toi. Oui, là, je parle d'une autre personne. Moi, je parle de quelqu'un de chez toi. Il n'est plus là, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Ah, d'accord. Parce qu'il a, il a, il a, comme, excuse-moi si je suis un peu cru, mais il n'en avait rien à carrer de ta santé. Mais bien sûr. Je sais de qui tu parles, Michel, et je te donne raison. Mais c'est pareil pour une autre personne que tu as connue aussi. Et donc, il n'avait rien à carrer de sa santé. Et enfin, je suis bien chanfant. Et des fois, et plusieurs fois, il a dit plus vivement que je me casse, parce que j'en ai marre, machin, ceci, cela. Ça, il a le droit de le dire, ça. Oui, non, mais je veux dire, ne serait-ce que des parts, il disait tout le temps, il n'a jamais rien eu à foutre de ta santé. Et de plus en plus sur les derniers mois. Mais du temps que je l'ai connu, ça fait donc en tout en six ans, ça l'est de pire en pire. Donc ça, il a profité de moi et du logement. Après, je ne vais pas parler de ça, parce que là, on est hors sujet, pour être honnête. Là, c'est plus privé. Oui, mais bon, ça joue dessus. C'est vrai que bon. Non, mais lui, il n'est pas pervers narcissique, c'est sûr, parce qu'il n'a pas du tout d'ambition. Alors là, ça va de parler. Et puis, il n'est pas au-dessus de tout le monde en plus. Ah non. Là, il est plutôt en dessous. Il est plutôt largement bien en dessous. Ensuite, le mensonge au quotidien. Alors, quelqu'un, pervers narcissique, il adore mentir pour se faire séduire. Donc, il passe par des mensonges au quotidien pour pouvoir séduire la personne. Ça veut dire, quelqu'un en public, ça rappelle beaucoup de monde, ça. Quelqu'un qui se fait passer pour DJ, par exemple. Je suis... Il a fallu que tu le lâches, ça. Ah, je l'ai lâché. Ah oui, non, je l'ai lâché. Il fallait le lâcher, ça. C'est lui qui se présentait comme DJ. Quelqu'un qu'on ne va pas trop, trop citer non plus. Il t'en parlera ce soir, Michel. Oui, moi, j'en parlerai. Mais bon, je suis meilleur. J'ai fait de la radio pendant des années. Je suis DJ depuis mes 13 ans. Et puis, alors qu'il n'a rien fait, c'est ça ? Et puis, ça a traité. Il n'a rien fait, non. Il n'a rien fait. Que dalle. Ce qui est bien, c'est que lui, il a fait de la radio, alors que moi, moi qui fais ma propre radio, lui, il n'a même pas fait un millième de ce que j'ai fait. Avant de critiquer les autres, déjà, il faudrait qu'il y arrive à... Avant qu'il critique, en fait, ce qu'il dit... Il a le droit de me critiquer. C'est vrai que je n'ai pas une radio... Je n'ai pas une voix radiophonique. C'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Mais de là, avant de se faire passer pour le meilleur, il est meilleur que ci, il est meilleur que là, il faudrait déjà qu'il arrive à en faire une émission que je n'ai jamais entendue. Il faudrait déjà qu'il arrive à mixer deux disques. Parce qu'il est passé par moi, parce qu'au début, il est passé par moi pour se faire écouter et entendre en radio. C'est quand même grave, excusez-moi, pourquoi m'utiliser alors que s'il est meilleur que moi, pourquoi m'avoir utilisé pour se faire entendre ? C'est complètement idiot. C'est complètement absurde, si je peux me permettre. Et puis, il n'a même pas réussi à faire une fois un remis, un mix, ni une émission, ni tout ce qu'on veut, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, il y en a une que je connais aussi qui raconte qu'elle est fiancée alors qu'elles se sont quittées depuis 2016. Ouais. Bon, pourquoi pas ? Je suis ma fiancée. Ah ben, il lui reste peut-être une petite culotte ou des chaussons. Ma fiancée ? Elle est fiancée avec. Et puis, elle se vante de ça sur YouTube. Ma fiancée m'a toujours dit que ça. Elle se sert de ça pour se... En plus, elle utilise les paroles d'une personne avec qui elle n'est pas pour se défendre en public. Déjà, c'est pas à elle, si je peux me permettre, c'est pas à elle de parler au nom de sa supposée fiancée, si je peux me permettre. C'est à sa fiancée de dire librement ce qu'elle pense et pas à Ève de parler en son nom. Déjà, une. Mais sa fiancée, on ne l'a jamais vue en photo, on ne voit rien, à part les perverses. Oui, on l'a connaissée. Oui, en 2016. Oui. En 2020, tu la vois ? Non. Ah non. Non, non. Non, non. Je pense que c'est une mytho qui n'a pas permis à avoir un mensonge au quotidien. Histoire d'être flatté, admiré et aimé par tout l'endourage. Et attention, les réseaux sociaux, c'est pire parce que quand on ne connaît pas, les gens se tombent dans le panneau. C'est ça, le pire. C'est comme si on s'inventait une vie sur Facebook. Je suis... C'est comme si moi, je m'amuserais à dire... C'est un petit peu ce que je t'ai dit, maman, dans le délire. Bah oui, moi je suis... Bah écoutez, moi j'ai travaillé dans une banque, j'ai... Non mais délire, c'est vraiment à la con ce que je dis. J'ai toujours travaillé dans ma vie alors que je suis... C'est un exemple que je veux dire. Par exemple, je dirais en public, ouais j'ai toujours travaillé dans ma vie alors que je suis à la MDPH depuis 13 ans. Je ne vais pas m'inventer une vie pour faire plaisir aux gens. Je ne vais pas dire j'ai toujours travaillé dans ma vie, j'ai été si... Ou alors que je vais inventer un CVL1 à la con pour séduire les gens. Alors que non, j'ai toujours assumé ce que j'étais. Je n'ai pas honte de dire que je suis à la MDPH. Je n'ai pas honte non plus de dire que je subis une bipolarité. Je ne vois pas où est le mal là-dedans. Il n'y a pas de honte là-dedans. Et je ne vais pas inventer en disant je suis en pleine forme, je travaille depuis des années, je travaille... Non mais ça c'est pervers narcissique. C'est s'inventer une vie et être au-dessus de tout le monde pour séduire les autres. Ça c'est être pervers narcissique. Voilà, c'est ça en fait la personnalité. Autre chose, et ça par contre je l'apprends, ça je n'étais pas au courant, c'est sur les déviances sexuelles. Eh bien oui. Sachez qu'en couple, un pervers narcissique a des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, parfois violentes. Et opte souvent pour le sadomasochisme. Quelle horreur. Ah mais merde alors. Ah bah merde alors. Préparez les menottes et les fouets là, avec un pervers narcissique, je vous le dis. Ouais mais c'est pas une généralité certainement, ça fait partie peut-être des problèmes. Mais ils ne sont pas tous avec leurs cravaches et leurs machins. Quelle horreur. Et autre chose, autre chose, c'est qu'il est parano. Le pervers narcissique est paranoïaque parce qu'il se méfie de sa victime. Ainsi, si elle veut fuir, il lui faudra beaucoup de prévoyance, de discrétion et ne faire confiance à personne pour l'aider. Car le pervers narcissique aura sans doute disposé des espions parmi ses amis et son entourage. Et serait prêt à tout pour la punir de ses départs. Alors ça tombe bien que je parle de ça parce que ça me rappelle un détail que Ève lui disait aussi. J'aime bien, il dit, oui, on espionne mon profil. Bah si c'est public. Bah oui. Elle ne comprend pas que c'est public. Quand c'est public, elle fait exprès de la provocation publique et après elle s'estime être victime d'espionnage. Quand c'est public et que c'est volontaire, je ne vois pas où elle est. C'est pas de l'espionnage pour moi, c'est des moments de rigolade. Où c'est que je regarde ces conneries ? Quand j'ai envie de rigoler, je vais faire un tour chez elle, quoi, voilà. Ah, finalement, tu prends son mur comme un divertissement, en fait. Ah ouais, 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 mais quand je vois, quand j'arrive au bout, je te dis, je ne suis pas tous les jours chez elle. Parce que franchement, ça saoule. Mais au moins une fois par semaine, je vais faire une petite synthèse. Et alors là, qu'est-ce que tu veux ? Je rigole. Dans ce cas, je vais te poser une question inverse, maman. Parce que là, tu rigoles, mais alors que ça me concerne, moi, tu n'as pas rigolé quand tu as vécu ça avec une personne en particulier ? Ah non, 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 mais moi, ce n'était pas du tout pareil. Si on raconte ta vie privée en public, tu réagirais comment ? Oui, mais elle le fait... Toi, attention. Oui, mais je te pose la question inverse. Toi, elle ne dit jamais que c'est toi. Il y a des sous-entendus. Dans les débuts, elle m'a citée. Ah, mais ça, je n'ai pas vu. En 2018, elle m'a citée, je te précise. Ah d'accord, t'invite. Donc, après... Tandis que moi, c'était mon nom, mon prénom, ce que j'étais pour la personne. Et puis, vas-y. Parce qu'elle sait qu'elle est hors la loi. Parce que l'erreur qu'elle fait, c'est que si elle cite mon nom, elle sait que la plainte va être valable. Ah ouais ? Et oui, parce que juridiquement, elle fait cette erreur-là. Elle est passible de poursuite pénale, tout simplement. Parce qu'il y a une loi qui est claire là-dessus. La vie privée d'autrui est interdite sans le consentement de la personne. On n'a pas le droit de parler de la vie privée d'autrui sans le consentement. Et en plus, en public. Public, c'est interdit. C'est très interdit. Et si elle a le culot, je ne pense pas qu'elle le fera parce qu'elle sait ce qu'elle risque derrière. Le vêtement, non. Et mon prénom, elle sait ce qu'elle risque derrière. C'est pour ça qu'elle ne le fait plus. Mais dans les débuts, elle le faisait. Parce que je lui ai dit par texto, ça figure-toi. Parce que quand j'ai parlé de mes avertissements par texto, je lui ai dit, attention, Ève. « Si tu mets mon nom et mon prénom, tu risques la prison. Tu risques des poursuites parce que tu étais hors la loi. » Et c'est comme ça qu'elle a modifié sa façon de faire son côté perverse puissance 1000. En faisant, c'est-à-dire publiquement parler de moi, sans parler de moi, sans mettre mon prénom. En jouant la provocation parce qu'elle sait que ça m'atteint personnellement. Parce qu'elle parle de moi publiquement, elle le sait. Et en plus, elle en jouit de faire ça. C'est une jouissance pour elle de faire ça. C'est tellement perverse. C'est pour ça qu'elle est perverse pour moi. C'est une jouissance de parler de la vie privée. Elle se sert de ça. Et puis, je préfère même pas en parler en privé, comment ça doit se passer avec ses contacts. Bref, c'est ignoble. Moi, j'ai pas fait un quart de ce qu'elle a fait. J'ai jamais fait parce que je la connais pas. Je vais pas me permettre de parler de la vie privée d'autrui de quelqu'un que je ne connais pas. Elle, elle se dit qu'elle me connaît. Je vois pas d'où, ni d'Adam, ni d'Ève, histoire de faire un jeu de mots. Mais à ma connaissance, à ma connaissance, elle me connaît pas. Donc comment... Mais par contre, ce qui est encore incroyable, c'est qu'elle croit mieux me connaître que ma propre mère. C'est encore plus incroyable. C'est encore plus incroyable que ma propre famille, même que toi, Michel. Que toi qui me vois depuis 5 ans tous les jours, en public sur YouTube, elle croit me connaître mieux que toi. C'est encore mieux. Toi qui me vois pratiquement tous les jours, j'ai l'air vachement d'un pervers narcissique avec toi. Je suis dur, moi. Il y a une chose qu'on peut dire sur moi. Je suis dur, je suis exigeant. Je suis quoi encore ? Tu peux le dire, si tu veux, Michel. Qu'est-ce que je suis pour toi ? Dur et exigeant, ça, c'est sûr. Tu as tendance à vouloir souvent, c'est quand même assez souvent, et ça, je te l'ai déjà dit... Vas-y, Michel, défoule-toi. Je te l'ai déjà dit, mais souvent, tu essayes d'appuyer beaucoup ton opinion pour avoir raison. Ça t'arrive assez souvent. J'ai mes convictions en même temps. Tu as des convictions, mais tu as tendance à en rajouter, à étaler ton truc. Il y a une différence. En fait, si tu préfères, je réponds à ta question parce que tu as le droit. Ce n'est pas que j'ai mes opinions, c'est que j'ai mes convictions derrière mes opinions, en fait. C'est-à-dire que si j'appuie ça, c'est parce qu'il y a aussi une lutte derrière mes opinions. Du coup, je suis très, très, très à cheval sur certains sujets, si tu préfères. Et ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ce n'est pas parce que je donne une opinion que j'ai forcément raison. Ça, c'est très important de le dire. Le but, c'est que je donne mes opinions. Mais derrière, j'ai aussi mes convictions qui se rajoutent à mes opinions, qui sont fermes et tout ça, parce que j'ai mes convictions derrière. Par contre, je n'ai jamais dit, et ça, je précise bien là-dessus, je n'ai jamais dit que j'ai tout le temps raison de ce que je dis. et je n'ai jamais demandé encore moins de suivre mes opinions. C'est absolument très important de le dire, ça. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est, comment dire, même sur certains sujets, c'est vrai que tu as raison. Quand c'est sur la discrimination, je suis dur avec ça, ça c'est clair. Je ne parle pas de discrimination du tout. Pourtant, c'est ça, mais c'est là où je suis dur. Il n'y a rien à voir avec la discrimination. Donne un exemple dans ce cas. Donne un exemple, c'est drôle toi. Merci, donc Michel. Non, mais je ne pourrais pas donner de sujets comme ça. Je sais que sur des sujets dont on a discuté plusieurs fois, je ne pourrais pas t'en parler comme ça. Mais sur certains sujets, tu as tendance, même si tu as raison sur certains points, des fois à extrapoler... Moi, j'extrapole ? Oui, des fois tu extrapoles. Dans quel sens ? Parce que tu rajoutes ta tendance à aller plus loin que le raisonnement que tu devrais avoir. Là où je ne fais pas attention, c'est vrai qu'il y a une chose que je vais pas... J'extrapole, j'ai du mal. Extrapoler, ce n'est pas possible. Mais par contre, c'est vrai que j'ai souvent tendance à ne... Alors, des fois, j'ai des problèmes d'écoute, des fois, je suis tellement dans mes convictions que souvent, je ne prête pas tellement attention aussi aux opinions des autres, des fois. Ça, c'est vrai. Oui, c'est ta faute. Mais ça ne veut pas dire que mes opinions sont meilleures que les vôtres. Voilà, ça, je précise que ce soit... Là, on est en train de faire le deuxième sujet du jour. On n'a pas forcément les mêmes opinions. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire que mes opinions sont meilleures ou que ma mère a des opinions meilleures. C'est que chacun a ses convictions et ses opinions. Et que le but qu'on fait chacun, c'est de partager nos opinions. Il faut savoir partager. Il faut partager nos opinions. Et après, c'est vrai que j'ai dû... J'écoute, mais c'est vrai que j'ai tellement mes convictions derrière. Je suis très à cheval sur certains sujets. Demain, tout à l'heure, on va parler du racisme. On va parler de beaucoup de choses. Là-dessus, je suis très, très dur. Je suis très, très carré. Je suis très, très, très à cheval sur ça. Voilà. Et c'est parce qu'on est dans un monde aujourd'hui tellement cruel et tellement injuste que je suis beaucoup plus dur par rapport à la société qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très, très, très à cheval sur ça. Après, extrapoler, peut-être que je m'énerve facilement et je monte crescendo en puissance sur certains trucs qu'on ne m'écoute pas surtout. N'est-ce pas, monsieur le gaffeur ? Parce que monsieur le gaffeur, bonjour. Voilà. Tu vois, moi aussi, j'ai le droit de répondre à ça. Je sais. Est-ce que je le reproche ? Est-ce que je le reproche ? Non, mais tu vois. Mais tout ce qu'on est en train de dire, on se juge. Mais nous, on peut se permettre parce qu'on se connaît. Et on se respecte. Et on se respecte. Ça, c'est très bien de dire. Tu vois, ce sont des exemples. On se dit, on se dit les choses en face. S'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on se dit en face. Est-ce que ça fait de nous des pervers narcissiques ? Voilà la question. Moi, non, je ne vois pas. Pervers narcissique, c'est celui qui se croit au tout le monde, qui est sûr, qui est trop sûr, qui est sûr, qui n'a que lui qui a raison, qui est au-dessus de tout le monde. C'est ça, le pervers narcissique. Alors que nous, on a nos opinions, on a souvent des désaccords, mais on s'écoute et on s'échange, on se partage tout ça. Et quand on a le droit de dire merde, on se dit merde. Ah oui, ça, c'est vrai, ça. Une fois que c'est passé, c'est passé. Ah ben non, j'ai le droit de dire merde ? Ah oui ! Mais par contre, il ne faut pas dire merde à sa propre mère, alors. Ah, mais qu'est-ce que tu veux ? Quand on est trop en colère, quelquefois, je te dis comme la parole. Tu sais, entre nous deux, on n'y a pas été de main morte sur Facebook. Et pourtant, il y a une différence près. Le pervers narcissique a toujours raison et n'écoute pas. Alors, celui qui n'est pas un pervers narcissique, il est censé dialoguer, échanger, dire, il faut s'écouter. Tu vois, on a fait des reproches. Maman, combien de reproches je t'ai fait pendant des années ? Tu nous as écoutés. Regarde, par rapport au premier confinement, tu as dit une phrase qu'il ne fallait pas. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Tu as écouté. Tu as dit, tu as reconnu. On t'a dit pardon. Et voilà, c'est reparti. Allons-y. Voilà, comme si c'est reparti. C'est ça, l'écoute. Toi, de mon côté, tu m'as fait des reproches. Quand j'ai tort, quand on a tort, on se tait. On se plie. Quand on fait des erreurs, il faut l'assumer et il faut s'excuser. Je ne vais pas dire forcément s'excuser parce que quand on n'a pas tort, on n'a pas besoin forcément de s'excuser. Mais, par contre, quand on a tort, il faut se plier et dire, et quand on a tort, il faut le reconnaître, tout simplement. Voilà. Et le pervers narcissique, c'est le contraire. Quand il n'a pas tort, il a tort et il n'a jamais tort. C'est ça, un pervers narcissique. C'est comme toi, tu as raison, mais que quand tu dors ? Mais, pourquoi tu dis ça ? Comme ça ? Comment ça, quand je dors ? Parce que tu n'as jamais raison, tu as toujours tort. Bon, il y a plusieurs moyens de se protéger d'un pervers narcissique. Alors, il faut identifier. Alors, ça, c'est un petit peu compliqué. En fait, il y a un moyen. Il y a déjà un premier moyen de le détecter, c'est le côté manipulation. Alors, c'est vrai que quand... Je vais en parler parce qu'on a une troisième personne qu'on peut citer, c'est Lionel. Jamais au monde, pendant des années, on a cru que Lionel en était un. Il faut être clair. C'est-à-dire, jamais au monde, on n'a cru qu'il nous a manipulés pendant des années. Donc, comment on peut détecter un manipulateur ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Comment on peut détecter ça ? Maman, est-ce que tu... Comment tu peux détecter un manipulateur ? Quand il en fait des caisses, quand il se... Comment tu peux... Est-ce que tu en croises ? Est-ce que tu en détectes facilement ? De toute façon, je pense que déjà, si les manipulateurs, tu ne le détectes pas comme ça. Le vrai manipulateur, il te manipule au point de barre. Et bon, peut-être à la longue, tu vas arriver à voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Il y a quelque chose, quoi. Mais détecter, non. Autrement, ce ne serait plus de la manipulation. Si tu le détectais, il ne manipulerait plus. Ce n'est pas facile. La preuve, parce que nous, on s'est fait avoir pendant des années. Et puis, c'est toi qui l'as dit, maman, on lui donnerait le bon Dieu. Il y en a un qui nous l'a cité hier aussi en réunion. Exactement la même chose que tu as dit par rapport à Lionel. C'est ça, quoi. C'est Didier qui a dit ça. Non, c'est Gilles qui a dit ça. C'est Gilles qui a dit ça. Et qui a dit, on lui donnerait le bon Dieu, quoi. Ah ouais, non, non, non. Mais jamais. Là, on s'est fait coinner en beauté. Parce que là, franchement... Ah ouais, ouais, ouais. Et attention, pas que nous. Ah oui, non, mais il a coinné tout le monde. Ça, c'est certain. Tout le monde s'est fait avoir de A à Z tout ça. Bon, je ne vais pas le répéter, parce qu'on a fait un discours le 25 novembre sur ce sujet-là. Ouais, c'est bon. On ne va pas le reparler. Mais c'est pour vous dire... Il est trop frais qu'il reste. Mais voilà, quoi. Il y a autre chose aussi, c'est que... Les plus courants que fait un manipulateur, en fait, il passe par la séduction, le double langage et la jalousie. Ça, ça me rappelle beaucoup de monde, ça. La jalousie, j'en connais deux. Il y en a une qui est jalouse. Tu vois, elle a essayé de copier. Elle me traite de plagiaire à côté. Elle a essayé de faire des sujets YouTube. Elle voulait, il y a une époque, créer une émission radio. Elle n'a jamais fait entre-temps. Donc, un qui a été jaloux parce que j'ai intégré une radio. Ça y est, tout de suite, il se met... Ça y est, il se met tout de suite dans l'émission radio. Et après, il nous a osé traiter... A osé mettre son homophobie en pleine radio. Enfin bref, on a eu la totale. Ensuite, il faut... Il est arrivé complètement bourré à la radio. Ah, ça, je m'en souviens. Par exemple, tu vois. Ah, ben moi, je m'en souviens. De toute façon, pour agir comme ça, il fallait qu'il soit blindé. Il faut éviter de montrer ses émotions pour se protéger d'un pervers narcissique. Ah ouais ? Il faut éviter. Ça veut dire que si... En fait, de toute façon, réfléchis vraiment. C'est tout simple. Tu n'as pas tort. Tu n'es pas en tort. Quand tu n'as rien à te reprocher, tu ne vas pas montrer tes émotions. Alors, c'est vrai que moi, malheureusement, la colère... Ce n'est pas facile. Comment ? Non, 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 non. Je pense que tu n'as pas compris. Quand ils disent qu'il ne faut pas montrer ses... Montrer quoi ? Ses émotions. Ses émotions à un pervers narcissique. Ce n'est pas ça. On va te... Quelqu'un qui est émotif, on va peut-être le prendre pour quelqu'un de plus fragile, tu vois. Oui, ça ne sera pas faux. Moi, je le suis très, j'ai le carabas, mais personne ne va croire que je le suis. Et pourtant... Mais si tu fais voir à cette personne ton point sensible, qui est ça justement, alors là, il va te casser le mec. Moi, je vais voir, par exemple, sur Facebook, je passe vite fait, de toute façon, quand je vais voir des animaux qui sont en train de crever parce qu'ils ont... Bon, voilà, ma sensibilité, elle bouge, tu vois. Et elle est mise à dure épreuve comme des êtres humains, tu vois. Ce matin, il y a une femme qui s'est suicidée parce qu'elle avait des dettes. Ça touche, ça touche, c'est ça, être sensible. Et ces gens-là, ils vont se servir de ta sensibilité, de ta sensibilité, justement, pour te manipuler, tu vois. Ah, mieux que ça. Parce qu'on est plus fragile. J'ai remarqué un détail, là, je parle de Ève cette fois parce que c'est ce que j'ai vu depuis trois ans. Elle se sert de mes points faibles pour m'attaquer en public. Par exemple, quand je mets mes coups de gueule en public sur Facebook, parce que ça m'arrive souvent, elle me fait passer derrière pour un pervers narcissique parce que je suis en colère contre une personne. Je ne vois pas où est le problème d'être en colère contre une personne. Je ne vois pas où est le problème d'être en colère. Mais pour elle, je suis pervers narcissique parce qu'elle s'imagine que je suis... Toutes mes émotions que je transmets en public, pour elle, c'est ça qui fait pervers narcissique. Ah, la colère... Mais ouais, la colère, c'est mon conseil. Non, spécialement, ce n'est pas avoir de l'émotion. On remarque que tu peux avoir un colère parce que... Moi, personnellement, mon côté motif, c'est surtout les nerfs. Tu le sais, maman. Mes nerfs sont très, 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 très sensibles là-dessus. Ça n'a rien à voir, Sandi. Ça n'a rien à voir. Là, tu peux être quelqu'un d'hyper nerveux et ne pas avoir d'empathie pour rien. C'est ne pas être sensible. Il ne faut pas mélanger les deux. Alors que c'est tout le contraire. Alors que ça m'étonnerait que... Oui, non, je ne suis pas antipathique. Non, alors là... Tu n'es pas antipathique de l'empathie. Oui, c'est pareil. De l'empathie. Ah non. Mais non, mais j'essaie de me comprendre. C'est-à-dire que pour... C'est comme si je m'en foutais de la misère des gens, quoi. Ça veut dire que je pleure sur mon sort et les autres, je m'en fous. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout ce que je montre en public. Au contraire, déjà, sur la radio, j'ai toujours été sensible sur beaucoup de choses. Là, on va arriver, en plus, sur la période de Noël, on en parlera demain. Les gens qui sont seuls à Noël, je ne vais pas dire que je m'en fous des personnes qui sont seules à Noël et qui ont... C'est comme si je le disais, dans ce cas, allez, c'est ça, Père un narcissique, ils sont fous des personnes qui ont été isolées pendant le confinement, qui sont malheureux, qui ont souffert. C'est ça, Père un narcissique, c'est qu'ils sont fous. Lui, il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à sa personne. Et les autres qui souffrent, ils sont fous, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ce qu'ils disent dans le résumé, il n'a aucune empathie. Il n'a pas d'empathie, il n'a rien du tout. C'est sa gueule, point barre, les autres. Voilà. Alors, noter l'effet par écrit, ça, il n'y a pas besoin de noter. Il y a juste à regarder en public comment il est, elle est. Il faut répondre aux attaques d'un manipulateur sans se justifier. Alors, ça, ce n'est pas évident. Non, il peut mal prendre les jugements qu'on lui envoie. Non, je parle de la victime, c'est-à-dire de contrer un pervers narcissique. Comment on peut répondre aux attaques sans se justifier ? C'est difficile parce que quand on parle de ta vie privée, tu es obligé de me dire... Non, 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 non. Mais tu ne vas pas te laisser faire si c'est faux. Non, mais tu n'es pas obligé de te justifier. Mais si c'est faux, tu ne vas pas. Tu n'avais ces gens-là, tu les laisses se dégoiser. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Ils veulent te... Tu rentres... Déjà, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Moi, je suis rentrée, la preuve, c'est que je me suis fait avoir. Mais la meilleure des solutions, c'est de ne pas rentrer dans leur jeu. Et surtout, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Moi, c'est ma façon de voir. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier. Mais parce qu'en te justifiant, c'est ma... Attention, c'est mon avis. Tu rentres dans leur jeu. Tu leur donnes... Voilà, tu leur donnes encore plus de gasoline pour accélérer leur machine infernale. Et ça sera sans fin. Sans fin. Sans fin. Parce que dans ce que tu vas dire pour ne te justifier pas, il y aura toujours une petite faille. ou c'est qu'ils vont prendre un malin plaisir de te dégommer. Ils vont se servir du moindre petit truc, de la moindre petite phrase, du moindre petit mot. Et alors là, ça va être... C'est bon. Ils vont te démonter complètement. Non, tu n'as pas de justifier. Là, tu dis sans connaissance de cause. On est d'accord. Oui, tu n'as pas de justifier. Tu es comme tu es. Tu te connais, toi. Les gens qui t'aiment autour de toi te connaissent. Ils connaissent tes qualités. Ils connaissent tes défauts. Les autres personnes, ce genre de personnes, tu n'as pas à te justifier. Tu ne rentres pas dans leur jeu. Tu les laisses pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des minables. Oui, Michel. Il y a un truc à ne pas faire non plus quand un pervers narcissique t'attaque de façon directe. Un truc à ne pas faire surtout, c'est de prendre la fuite et de te cacher. Parce que sinon, c'est là aussi qu'il prend le plus de points sur toi. Alors, c'est difficile. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu défendres ? Il lui répond en face qu'il allait se faire voir ailleurs. Voilà. Il lui dit, va te faire foutre. Je n'en ai rien à faire de toi. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à te discuter. Je sais ce que je vaux. Les gens qui me connaissent connaissent mes défauts, connaissent mes qualités. Toi, tu es au chemin. On n'a rien à se dire. C'est un petit peu ce que je me suis dit. Parce que j'ai fait un communiqué sur mon Wattpad. Parce que j'en ai parlé de cette histoire, même si ça dure un petit moment. les seules personnes qui ont le droit de nous juger et de dire si on est pervers narcissique, ce sont les proches. Les personnes qui nous connaissent en vrai. Non, non, non. Ben si. Non, Sandy. Parce que tes proches, moi, je ne peux pas dire. Comme je te dis pour l'autre, là, je suis désolée. Mais le médecin ne te connaît pas. Est-ce que je ne parle pas de elle ? Un médecin ne te connaît pas. Je te signale qu'on peut manipuler un médecin aussi. Je ne parle pas de Ève. Je ne parle pas de Ève. Je parle de l'autre. Mais non, tu n'as pas pigé. Ce n'est pas pigé. Pour toi, qui peut qualifier quelqu'un de pervers narcissique ? Un médecin ? Un médecin. Oui, mais sauf qu'un pervers narcissique peut manipuler un médecin. Il est là, le problème. De par son pouvoir de séduction, il peut manipuler un médecin. Excusez-moi. Regarde le cas de Lionel. Regarde le cas de Lionel, maman. Regarde. Pendant 8 ans, tout le monde s'est fait avoir, y compris les médecins, à ma connaissance. Oui. Mais alors, s'ils arrivent à manipuler un médecin, qu'est-ce que tu es, toi, pour arriver à faire quelque chose contre eux ? Rien. S'ils arrivent à endormir un tout-bis, ce n'est pas toi. Tu n'es pas assez armé pour faire quoi que ce soit contre ces gens. Ces gens-là, il faut les ignorer. Voilà. On les ignore. Mais ça, tu ne peux pas les ignorer si tu ne détectes pas. Parce que tu me dis que ce n'est pas facile à détecter. Mais tu vas détecter quoi ? Tu ne peux pas. On n'est pas des médecins. On va voir qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème. Est-ce qu'il est sociopathe ? Est-ce qu'il est psychopathe ? Voilà. On n'en sait rien. On ne sait pas. Alors ça, tu vas reconnaître beaucoup de monde dans ce que je vais dire. Sachez que le pervers narcissique se distingue par sa capacité de rejeter les torts sur l'autre. Et le pervers narcissique se fiche de la vérité. Ça veut dire qu'on a voulu dire tout ce qu'on veut, c'est je m'en fous et je continue mes attaques. Mais tu vois. Tu vois ça. Même si la dépose sous le dos, sous le dos, c'est faux. Oui, maman, tu me disais. Tu vois ça. Il y a ce que tu viens de citer là, par exemple. Voilà. Recite-le. C'est-à-dire que je... Oui, tu me redis ce que tu viens de dire. Le fait que le pervers narcissique se fiche de la vérité, c'est ça ? Et qu'il rejette les torts sur l'autre. Voilà. Alors, imagine-toi. Ça, c'est chez le pervers narcissique. Tu es d'accord ? Oui. Mais tu peux aussi le trouver chez le sociopathe, chez le psychopathe, avec chez eux un truc en plus ou un truc en moins. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, toutes les maladies comme ça mentales, il y a toujours... Elles se ressemblent plus, elles se ressemblent toutes, avec une petite chose en plus dans une, une petite chose de moins... Tu comprends ce que je veux te dire ? Bien sûr. Voilà. Il y en a une de ces trois catégories que je viens de te citer qui est certainement plus dangereuse que les autres, mais tu regardes, elles se ressemblent toutes, les maladies mentales, mis à part qu'il y en a une qui a une chose de plus ou une chose de moins. Voilà. Et c'est pas tout. Tu vois, si ça se peut, le fait d'être toujours d'accord, d'être toujours les plus grands, de reporter les fausses sur les autres, si ça se peut, tu l'as sur les chaussopathes et chez les psychopathes. On en s'en tient, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est très difficile. C'est très difficile. Voilà. Et je pense que, comme tu dis, ils arrivent à endormir des psys. Voilà. Alors, imagine-toi nous. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est incroyable. Mais bien sûr que c'est dangereux. Bien sûr qu'ils sont dangereux, ces gens-là. C'est pas fini ? Parce que, autre chose, le pervers narcissique se caractérise par un double langage et des actions en douce. Il tire sa force de cette duplicité et parvient à déstabiliser ses victimes en agissant sans témoin. D'où la nécessité, dans la mesure du possible, de régler ses comptes avec lui en présence d'un tiers. Par exemple, au travail, cela peut être un représentant du personnel. Dans le cadre conjugal, c'est tout simplement un médiateur ou un proche. Et en famille, en impliquant, tout simplement, un autre parent. Alors, je te rassure, je t'ai jamais impliqué. D'ailleurs, à ce sujet, je t'ai jamais incité à me défendre contre elle. Ah non, jamais, non. Tu l'as fait de toi-même. Tu l'as fait de ton progrès. Je l'ai fait. Et encore, je vais te dire un truc. À l'époque où je l'ai fait sur YouTube, si elle nous entend, cette grosse gourde, on était en froid avec Sandy. Quand j'ai vu qu'elle parlait de toi, je me suis dit, non, mais là, je vais la calmer de suite. Là, je la calme de suite. Mais de toute façon, tu vois, je t'avais dit que j'allais pister YouTube et puis la déglinguer devant tout le monde. Tu vois, je n'ai pas de temps à perdre. Je m'en fous. Oui, parce qu'elle n'en vaut pas la peine, de toute façon. Elle n'en vaut pas la peine et puis c'est rentré dans son jeu. Elle est tellement bête. C'est vrai, j'y ai pensé. Après, ce qui me fait du mal, c'est parce qu'elle part des choses qui... Elle extrapole. C'est le fameux ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu vois, le mot extrapoler. Elle extrapole ma vie en public qui est faux. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle me fait passer pour ce que je ne suis pas en public parce qu'il ne faut pas oublier un détail. C'est que là, où est la perversion, c'est qu'elle en parle en privé à des gens me citant. Elle n'arrête pas de montrer en privé par exemple les captures d'écran de textos, par exemple. Oui, Ce qu'on peut lui dire aussi, c'est que... Excusez-moi, après je vais... Voilà. Donc, ce que... Je t'en prie. Après, pendant la pause, après. Ce que je vais lui dire, c'est que, bon, elle parle de l'obésité, par exemple. Je sais qu'elle fait toujours allusion à toi. Ça, je le sais. Il faut quand même lui dire, il faut quand même lui dire, t'es là sur YouTube, moi je te vois pas parce que je suis dans mon petit carré là, sur Skype. Tu es, t'as pas mis une gaine pour faire une taille fine. Tandis qu'elle, cette pauvre fille, elle en fait des photos d'elle. Mais elles sont toutes trafiquées, t'as vu ? Oui, Snapchat. Elles sont toutes... Oh, tu te dis... mais voilà. Moi je trafique. Qu'elle reste nature comme toi, qu'elle reste sur le même terrain que toi, et je me montre naturellement en caméra sans artifices en plus. Voilà, mais c'est ça. Voilà, elle, c'est toujours des photos trafiquées avec des filtres, des machins, des trucs. Fais voir ton vrai... Mais même, en ayant des photos trafiquées, machin, tu vois la méchanceté sur son visage. Elle peut trafiquer, elle peut mettre des filtres, elle peut mettre tout. Il y a toujours la méchanceté sur son visage. Moi, c'est vrai que je ne juge pas une personne que je ne connais pas. Moi, personnellement, on ne juge... Moi, je ne suis pas comme elle, je ne me permets pas de juger quelqu'un que je ne connais pas dans la vraie vie. Et puis, ça se peut. On juge, ça se fait. Elle fait des trucs sur l'obésité. Je sais que c'est pour toi, mais pauvre fille, demain, est-ce qu'elle sait ce que sera personne, demain, pour elle ? Je vais te dire pourquoi je dis ça, parce que sur YouTube, on revient un petit peu sur les coachs qui parlent des pervers artistiques sur YouTube. Et elle, je relis encore ses commentaires, ça me rappelle des choses. Oui, j'en connais un. Lui, c'est 30 sur 30. C'est ceinture noire deuxième, première d'âne. Je ne le connais pas. C'est limite, elle le connaît. Parce que c'est moi qui n'ai pas. Elle me connaît parfaitement. Lui, c'est... Mais tu n'es pas ceinture noire. C'est sa manière de parler en disant que je suis pervers narcissique. Parce qu'en fait, il y a des tests de personnalités qui sont proposés sur YouTube. Et pour elle, j'ai la note maximale. Comme si elle me connaissait. Bravo, ça me dit. Bravo. J'ai la note maximale. Tu ne peux pas t'imaginer. Bravo. Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vue. Mais j'ai la note maximale, s'il te plaît, quand même, d'un pervers narcissique. Et à chaque fois, tu verras, tu verras, tu verras dans ces commentaires YouTube, j'ai la note maximale, j'ai la ceinture noire d'un pervers narcissique. Mais comment elle peut dire ça ? Mais attendez, je ne l'ai jamais rencontrée, cette fille. On l'a uniquement eue dans nos émissions radio pendant deux ans, mais elle ne m'a jamais connue en privé. Et pour elle, elle me connaît. C'est comme si qu'elle me connaissait de la vie de tous les jours sur YouTube. C'est ça. J'ai dit, attends, mais j'hallucine. C'est dur. À la fois, c'est difficile. Ce n'est pas facile quand tu dis qu'il ne faut pas rentrer dans son jeu parce qu'il y a aussi le côté image. Il ne faut pas rentrer dans son jeu. Ça, c'est certain. Et une chose qui est sûre, c'est que le jour qu'elle va s'arrêter, tu vas t'ennuyer, Sandrine. Tu vas te prendre des merdes alors elle ne parle plus de moi. Non, c'est sûr, mais c'est difficile parce qu'il y a l'image aussi avec l'association, tout ça, et elle se sert de ça pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et c'est difficile parce qu'il n'y aurait pas eu l'association et l'émission radio. Franchement, je m'en connerais. Et je suis sûre que tu n'aurais jamais répondu. Je suis sûre que tôt ou tard, elle aurait lâché. qu'il faut les y nourrir. Va dire, un jour, tu vas en avoir marre, tu vas écrire quelque chose. Et alors là, mon pauvre, tu es reparti pour un an. Je vais te répondre. Tu re-signes un CDD pour un an avec elle. Mais maman, ça mérite une réponse à ta question. Pourquoi je lui ai répondu ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'elle ne mérite pas que je lui porte hommage, tout ça. Moi, ce qui m'a blessé le plus, c'est qu'elle s'est permise d'attaquer pas que moi, mais aussi les autres. Elle a attaqué ma mère, elle a attaqué l'association, tout ça. Elle n'attaquerait que moi, mais qu'est-ce que je m'en foutrais et je laisserais pisser depuis longtemps. Mais là, à partir du moment qu'elle commence à attaquer d'autres personnes et qu'elle cite d'autres personnes, moi, ça me dérange fortement. Parce que... Et ça dit, t'es pas au rôle justicier. C'est pas une histoire de justicier, c'est pas une histoire... Je pense. Non, t'as pas compris. Non, t'as pas compris. C'est pas une histoire de justicier. Ce qui, moi, me dérange, c'est que c'est une affaire entre elle et moi et vous autres. vous n'avez pas à être dans cette confronde, dans cette guerre. Moi, ce qui me dérange en public, elle part de ça en public parce que c'est public, maman, il ne faut pas l'oublier, ça. C'est public. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle part de vous en public et elle n'a pas à vous mêler à cette guerre, ni l'association, ni toi, ni quoi que ce soit. C'est une guerre privée entre elle et moi. Si elle s'en prend à moi, qu'elle s'amuse, je m'en fous et je laisse pisser. Mais à partir du moment, à partir de moment qu'elle mêle des gens et en plus qu'elle ne connaît pas, elle ne te connaît même pas. Elle t'a directement bloqué sans en plus te parler. Et à l'autre côté, elle se permet de parler de toi en public sans te connaître. Moi, je suis désolé, ça ne passe pas. Elle se permet de critiquer l'association des gens qu'elle ne connaît pas. Pour moi, ça ne passe pas. C'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Je vais te dire une chose. Elle peut parler de moi. Je m'en tape le coquillard. Oui, mais ça me fait. Je m'en... D'abord, je ne parle pas au con, ça les instruit. Donc, moi, je ne lui parle pas. Je regarde ces petits trucs et ça ne me fait ni chaud, ni froid. Oui, mais ça ne se fait pas. C'est une guerre privée. Elle est en... Elle a fait une guerre publique en mélangeant tout. Elle mélange l'association, l'émission radio, ma famille, etc., qui n'ont rien à voir avec la... Bonjour, tu la laisses pisser, tu la laisses pisser quand elle a le roi. Je crois que c'est mal barré. Ça fait 300 ans que ça dure, ce n'est pas gagné, ce n'est pas fini, je te le dis. Et oui, mais tu laisses tomber. Si jamais tu ne bouges plus, tôt ou tard, elle va s'épuiser, la gonzesse. Elle va se trouver d'autres... De toute façon, déjà, on n'est pas les seuls parce qu'elle attaque les voisins, parce qu'elle attaque ses parents, parce qu'elle attaque... Tu sais, un jour, je me suis dit, mais il y a pire que nous. Si elle tombe un jour sur quelqu'un qui est pire que nous... C'est le voisin. Un jour, il va te lui faire une tête amiquée avec les oreilles en velours. Parce que nous, on a choisi d'en parler publiquement sur radio, mais il y en a qui ne vont pas. Elle fait ça pendant trois ans avec quelqu'un qui est juste à côté d'elle. Et oui, comme tu dis, ses voisins, bien sûr. Les voisins, ils doivent les voir parce que c'est public. Il suffit. Parce que ce qu'elle fait à moi, elle peut le faire à n'importe qui. Ce qu'elle fait à ses voisins... Attention, n'importe qui peut être à son tour touché et visé. Et elle peut tomber sur pire que nous et elle va comprendre sa douleur un jour. Et après, il ne faudra pas qu'elle pleure. Oh, je me suis fait battre, je n'ai rien fait, je suis, j'ai l'âme. C'est comme ça que ça fonctionne, les pervers. Vous savez, c'est je te détruis en public et à côté, je n'ai rien fait. Je suis... Pourquoi je me suis fait... Non, parce qu'après, elle va se faire victime de violences, je me suis fait battre, je me suis... Ça me rappelle quelqu'un, ça. Quelqu'un qui dit... Ça te rappelle quelque chose, maman. En disant quelqu'un qui bat une femme, mais il est victime d'une femme parce qu'il est en prison. Ah oui, 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 oui. Mais oui, il était en prison parce qu'il n'a rien fait. Mais c'est exactement... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'était lui la victime. Et oui. Et c'était lui la victime. C'est lui qui a fait 14 mois de ballon. Enfin, il n'a pas fait 14 mois. Il était condamné à 14 mois. Bon, mais voilà, quoi. Ève, c'est pareil. C'est pareil. Je lui ai dit ces cas de vérité. La pauvre, elle est victime de puissance 1000 parce que je lui ai insulté. Mon Dieu, la pauvre... Madame, la pauvre chérie, il ne faut pas l'insulter. La pauvre chérie. Si tout le monde prenait la franchise comme une insulte, il n'aurait des mots. Non, mais la pauvre petite chérie, la pauvre. Bon, je vais... Est-ce qu'on peut faire une conclusion avant la pause ? Oui, bien alors, vite fait, bien fait. Non, mais tu peux faire une conclusion, s'il te plaît, de manière sérieuse et normale. Ah oui, oui, non, non, non. Je sais, je sais. Bon, la conclusion, c'est que, comme je t'ai dit, nous ne sommes pas des psychiatres. Bon, c'est certain, il y a beaucoup de malades mentaux. Nous en faisons peut-être partie. Il ne faut pas oublier. Non, je ne pense pas... Même si je suis une malade mentale, je pense qu'il y en a à côté de moi qui sont bien, bien au-dessus de moi. Voilà. Maintenant, dire que je n'ai pas un pet au casque... Non, c'est toi, c'est le contraire que tu as dit, maman. C'est elle qui n'a pas un pet au casque. Non, maintenant... Toi, maman, tu es un mouton. Tu es un mouton, maman. Tu n'as pas un pet au casque. Mais je pense qu'on a tous quelque part un pet au casque parce que quand on rentre dans des colères, moi, je me suis vu rentrer dans des colères, mon pauvre, les murs tremblaient. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal les colères excessives. Bon, ça va. Maintenant, je n'ai plus de l'âge mais j'ai été très coléreuse. Je tiens ça de mon grand-père mais pour gérer, ce n'est pas facile à gérer. Bon, voilà. Maintenant, je ne me suis jamais crue au-dessus des gens. Jamais. Je ne pense pas. Je suis ce que je suis avec beaucoup de défauts et peu de qualité. Et puis, voilà. N'oublie jamais une chose, maman. N'oublie jamais une chose, maman. Être colérique n'est pas une perversion. Ah, mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que c'était la perversion. Non, parce qu'on a tendance à... On se sert de nos colères pour nous faire passer pour des perverses. Je n'ai pas dit toi. Les gens se servent de nos colères pour nous faire passer l'être colérique n'a jamais été une perversion. Tu n'as jamais été au-dessus de tout. Tu ne t'es jamais fait passer pour quelqu'un qui est au-dessus de tout. Ah, non. Bon, ben voilà. Non, non. Et pourtant, quand je parlais avec un groupe, c'est vrai que j'ai une vie, tu peux le dire, quand même, c'est assez rempli. J'ai fait beaucoup de choses. Ça, c'est à toi de le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est à toi de le dire. Je ne vais pas me permettre de parler de ta vie. C'est à toi de parler de ta vie. Non, j'ai fait beaucoup de choses positives quand même, même si j'ai fait des choses négatives. Mais je ne vais pas m'en servir pour briller. Voilà. Alors, la femme, la femme dans le groupe, je lui disais que j'avais été pompier, qu'on a eu l'association, on a eu des décès chez nous quand on recevait les maladies du sida. Bon, après, la bonne femme, elle a dit, oh, mais celle-là, elle est folle. Elle s'invente une vie énorme, ma pauvre. Je lui ai écrit, je lui ai dit... Oui, mais tu t'es justifiée en mettant une photo. Non. Ah non, 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 non. Je l'ai mis sur mon bouquin parce que c'était pour que les gens me reconnaissent en tant que pompier. Mais comme je lui dis à la fille, je ne vais pas me justifier, mais déjà, elle devait avoir 50 ans. Je lui dis, toi, j'en ai 67. Je lui dis, fais la moitié de ce que j'ai fait dans ma vie, après, on cause. C'est tout. Michel, tu as une petite conclusion ? Maman, si tu veux, je te libère. Est-ce que tu as une conclusion ? Moi, la petite conclusion que je vais faire, c'est que comparé à d'autres, on est forcément un peu plus con que l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Répète ta phrase parce que j'ai pas tout suivi. Ah oui, là, là ! Parce que là, alors attends, parce que là, je ne sais pas si tu as suivi... Est-ce que tu as suivi, maman, de ton côté ? Parce que moi, je ne suis pas perdu. Non, 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 non. On est plus con que l'autre. Ce que je veux dire, c'est que nous, on va nous traiter de cons, de pervers, de machin, de ceci, de cela. Jusque-là, je te suis. Voilà. Mais par rapport à une autre personne, nous aussi, on pourrait l'accuser de tel ou tel mot et il se peut aussi crier de l'autre... Oula ! Tu te perds, là. T'es en train de te perdre. Là, on te perd, Michel. Voilà. Elle voit l'effet en vert se faire critiquer alors qu'on n'est pas critiquable. Ce que tu m'as dit, tu me souviens de ce que tu m'as dit hier, Michel ? Critiquer, oui, mais à condition que ce soit... Veridique. Non, constructif, tu m'as dit. Constructif. Voilà, c'est le mot que tu as employé hier. Oui. Tu te souviens de ça ? Oui. Parce que toi, t'en as bavé aussi avec une personne. Avec deux personnes. On va pas raconter, mais t'as sacrément vécu ça aussi. Oui. Mais quand c'est constructif, t'acceptes. Quand c'est pas constructif et pas justifié... Je me rebiffe dans la mesure où j'ai le courage de me rebuffer. Par exemple. Mais c'est la légitime défense. Voilà. Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins d'être homo ou hétéro Qui sont nous pour juger ce qui vient ou mal Dis-t'où pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins d'être homo ou hétéro Qui sont nous pour juger ce qui vient ou mal Dis-t'où pas que chaque homme est égal Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini.